Le choc du groupe D de Lacan entre le Nigeria et l'Egypte a tourné à l'avantage des Super-Higles. Inako a marqué le seul but du match. Le match Egypte et le Nigeria étaient le choc à ne pas rater de la première journée de Lacan, car il mettait au prix des sélections qui possèdent 10 trophées continentaux à eux deux. L'opposition a été disputée, et ce sont les Super-Higles qui en sont sortis victorieux. La sélection d'Augustin Iguaven a fait la différence grâce à un seul but, inscrit par Kuléchi Inako. Le Nigeria remercie Inako à la demi-heure du jeu, le sociétaire de Leicester City a débloqué la situation sur une magnifique reprise en demi-volée au point de pénalty. Servi de la tête par Joey Haribo, il n'a laissé aucune chance à El Shenoï. Un but somptueux et qui était mérité pour les Nigérians. Ces derniers avaient l'empris sur les débats, contre des pharaons sans idée ni argument. La sélection de Carlos Queiro a d'ailleurs mis beaucoup de temps pour se rebiffer. Il a même fallu attendre la 71e minute de jeu pour la voir se montrer menaçante. Mohamed Salah avait sollicité le portier adverse d'une frappe cadrée. Sans résultat, seul, l'attaquant de Liverpool ne pouvait pas changer le cours de la partie. L'Egypte n'a pas existé la fin de la rencontre, a vu le Nigeria gérer tranquillement son avance au tableau d'affichage. Les Super-Higles auraient même pu doubler la mise dans les arrêts de jeu, si El Shenoï ne s'était pas interposé devant un tir des Jucs. Le Nigeria est donc sorti victorieux de ce duel, lançant parfaitement son parcours à Lacan. Pour l'Egypte, en revanche, c'est un accroc qui risque de plomber le moral.